Salut à tous, aujourd'hui c'est le grand jour. Contrôle pour les enfants. Contrôle d'IEF. Lucie est en train de faire de la méditation. Théo pareil, tu rigoleras moins tout à l'heure. On a fait quelques petites révisions, vite fait, multiplication, tout ça. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, on va attendre et on va voir ce que ça donne tranquillement. Il ne faut pas stresser quand on a des contrôles d'IEF, il ne faut pas non plus être sur la défensive ou quoi. Nous on les fait volontiers. De toute façon, ils vont faire quoi comme dit Charlotte ? Ils ne vont pas nous faire un deuxième trou. C'est exactement ça. Donc ils ont fait leur petite trousse à droite à gauche, on regarde s'il ne manque rien et puis on vous tient au courant tout à l'heure, savoir ce que ça va donner. A tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va vous faire un petit débriefing de cette matinée. Les enfants étaient assez stressés. Il faut savoir que quand vous avez un contrôle d'IEF, en général ils sont 2, il y a une conseillère pédagogique et un inspectrice d'académie. Voilà. Donc la conseillère pédagogique était très gentille, très sympa. Il s'est mis avec les enfants. Voilà, on va faire un petit peu de lecture, un petit peu de maths, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Elle a pris quelques notes. Elle leur a fait faire une petite dictée très gentille. Les enfants étaient bien réceptifs et tout. Ça s'est bien passé. L'inspectrice académique, ça a été aussi. Elle était vraiment dans les règles. Elle était droite. Elle était à fond au niveau du système scolaire. Elle était vraiment à fond dedans. Il ne fallait pas faire un P de travers. Vraiment à fond dedans. La République française, le système scolaire, tout au taquet. Il faut bien faire attention. Il faut former les futurs citoyens. Ceci, cela. Il y a des choses, des fois, je n'ai pas trop accroché. Je ne me suis pas gêné de le dire. Après, je me suis un petit peu détendu quand même. Je vois bien que ça ne servait à rien de discuter. Mais voilà, il y a eu des choses, nous, qu'on n'accepte pas dans l'éducation nationale. Exactement. Et comme beaucoup de personnes, je ne me suis pas gêné de le dire. Moi, s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Parce qu'elle voulait absolument qu'à 7 ans, il ne sache lire. Qu'à 8 ans, il ne fasse plus de fautes d'orthographe. Et ainsi de suite. Nous, on lui a dit que nous, on ne voyait pas cette chose de la même manière. Nous, s'ils faisaient des fautes encore à 10 ans, pour nous, ce n'était pas très grave. Ce n'est pas grave dans la vie de l'enfant. On était là pour leur apprendre un peu plus tard, pour leur expliquer leurs fautes et tout. Mais si à 8 ans, ils faisaient encore des fautes d'orthographe, pour nous, il y avait des choses plus graves. Elle avait toujours le petit truc derrière. Elle avait toujours le dernier mot. Il prend trop de retard, ça va le gêner pour plus tard et tout. Toujours le dernier mot. Je fais écouter quand ils sont à l'école et qu'ils ne savent pas lire. Vous faites quoi ? Quand ils sortent de l'école à 17 ans et qu'ils ne voulaient pas aller à l'école et qu'ils sortent, ils n'ont rien dans les mains. Vous faites quoi ? Vous les laissez dans la rue. Je ne vous les laissez rien faire, c'est tout pareil. Nous, on est surcontrôlés. Et au final, à l'école, pas beaucoup. Il y a eu des petits sujets de Discord comme ça, où ça m'a un petit peu monté, chauffé. Mais bon, j'ai gardé mon calme, bien entendu. Et voilà. Puis après, le contrôle, on s'est tous détendus. C'est tout. On a dit oui. Il y avait quelques remarques qui étaient pertinentes, par contre. Et voilà, tout n'est pas mauvais. Donc, ce qui en est sorti de ce petit bilan. Au niveau des enfants, après, on va parler du niveau de nous. Au niveau des enfants, déjà. On peut comparer à l'année dernière. L'année dernière, ils disaient qu'on faisait beaucoup trop d'écrits. Du coup, on a réduit cette année. Mais là, du coup, au final, ce n'était pas suffisant. Du coup, on doit faire un peu plus d'écrits. Un peu plus ce que nous, du coup, on faisait beaucoup d'oral. Et pas assez d'écrits. Et en fait, elle nous a dit que ça serait bien de tout ce qu'on faisait, de le faire à l'écrit. Voilà. Prendre des notes de tout ce qu'on fait. Prendre des notes tout le temps. Il y a des fois, on va faire un truc. On voit un petit animal. On dit, tiens, c'est quoi ? C'est un mammifère ? C'est un crustacé ? Enfin, on l'explique aux enfants. Ils l'ont retenu. On a dit, oui, mais ça serait bien de le noter. Donc, on a dit, si c'est que ça, on peut renoter le soir quand on rentre. Quand on a fait un truc sur n'importe quoi. On a été visiter quelque chose. Il faut prendre des notes. Oui, tout le temps. Donc, c'était un petit... Ce qu'on faisait l'année dernière aussi. C'est un petit point. C'est un petit peu le point. C'est de tout noter ce qu'on fait pour qu'il y ait des traces partout. Donc, surtout, si vous faites ça aussi, l'UEF, n'hésitez pas, si vous avez posé des questions, n'hésitez pas à tout noter pour qu'il y ait des traces, pour que les inspecteurs soient contents. Après, ils nous ont conseillé de faire un planning, un emploi du temps. Donc, nous, on n'était pas du tout... On n'aime pas du tout parce que, comme je pense que vous le savez maintenant, on vit au jour le jour. On ne prévoit jamais ce qu'on fait le lendemain. On sait qu'on a des trucs à faire, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va les faire. Donc, on n'était pas très pour. Et puis, pour lui faire plaisir, on a dit, on va essayer de voir et tout. Pour essayer aussi, on est à l'écoute. Voilà, on va essayer. Ce n'est pas que pour lui faire plaisir. C'est pour les enfants. Après, on lui a dit que ce n'était pas évident quand on part en voyage parce que c'est souvent de l'imprévu. On ne sait jamais ce qu'on va faire au jour le jour. Même ici, nous, on ne sait pas parce qu'on se calme beaucoup avec Julia et Lucas. On essaie de faire pendant la sieste ou pendant les temps calmes. Après, les enfants, ils sont plus réceptifs des fois le soir. Donc, voilà, il y a plein de trucs. Le planning, ce n'est pas évident. Il y a plein de trucs qu'on ne voulait pas. C'est pour ça qu'on ne voulait pas faire d'emploi du temps. Donc, on essaie de voir pour un planning parce que moi, je trouve que ce n'est pas pareil. Un demi-planning. Un demi-planning. Une autre remarque est assez pertinente. C'était sur nos supports. Nous, on avait acheté, on a des gros pavés. Vous pouvez voir dans notre description, dans les liens, on les a mis. On a un gros pavé qui réunit. Nous, on pensait finalement que ça réunissait toute l'année. Il y avait chaque matière. On trouvait ça pratique. Au final, il m'a dit oui, mais là, vous avez des pages de français. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est vraiment des cahiers, entre guillemets, d'exercice. Vous n'avez pas le support pour expliquer à vos enfants. Même si vous, vous avez besoin d'expliquer parce qu'on ne sait pas tout non plus. Même si vous, vous avez besoin d'expliquer à vos enfants. Vous n'avez pas, sur vos supports, vous n'avez pas ce qu'il faut pour leur expliquer. Et même s'ils veulent revenir dessus, s'ils veulent, si, admettons, il veut une question sur le verbe avoir. Il ne sait pas. C'est vrai qu'il ne peut pas retrouver. Il n'y a pas les explications. Donc ça, c'était vraiment très pertinent. Et donc, elle nous a dit qu'il fallait vraiment plus qu'on achète des fichiers. Des fichiers ou qu'on garde pour nous. Et qu'on peut se servir pour faire des cours pour les enfants. Donc voilà, plus axé sur des cours comme un prof. Plutôt que de faire avec ses cahiers qu'on avait. Du coup, on a commencé un petit peu à s'équiper. On a acheté des becherelles en français. Conjugaison, orthographe, grammaire, vocabulaire. Et c'est vrai que c'est pas mal. Pour le coup, il y a vraiment tout qui est bien expliqué. C'est vraiment la bible. Et on va faire ça un peu avec toutes les matières. Vraiment garder des fichiers pour nous. Où les enfants ne vont pas écrire dessus. Et nous, ça nous permet d'avoir quelque chose si on ne sait pas. On peut préparer nos cours par rapport à ça. Pour leur faire des petits cours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux choses. Plus d'écrits. Plus d'écrits. Plus de structures. Et plus de fichiers pour nous. Et que les enfants pourraient aussi redemander par la suite. S'ils ont un problème dans l'année. Voilà. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Normalement, on a l'autorisation de continuer. On a donné un avis favorable. Après, on attend le rapport. Avec avis favorable. Mais avec ces petites choses à régler. Ouais. Donc rien de grave en soi. Ils ont super bien lu. Bien écrit. Bon, avec quelques fautes d'orthographe. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Les maths, ça s'est super bien passé. Ils ont géré tous les deux les maths. Les multiplications et tout ça. Donc ça a été. Ensuite, elle nous a dit qu'en fin de cycle 2, il fallait qu'ils sachent nager. Ouais. Ça, on ne savait pas. On ne savait pas. Du coup, bon, nous, ils savent nager, mais... Ils savent nager comme ça. Non. Ils savent nager, mais... Sous l'eau, Lucie. Ouais. Mais quand il n'y a plus pied, c'est panique à bord. Du coup, on a pris la décision de leur faire faire des cours. On les inscrit à la natation. Donc, ils vont faire des cours à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin. Et normalement, après, ils savent nager. Nickel. Nickel. Voilà. On pourra les lâcher en pleine rivière. Ensuite, on a pris la décision aussi de faire beaucoup plus de lectures. Donc, de lire tous les jours. Ouais, ça, c'est vrai. Comme on a dit tout à l'heure. Donc, hier, je les ai inscrits à la bibliothèque. On a pris un abonnement sur l'année. Et on ira au moins une fois par semaine. Ouais. Et puis là, on a déjà des livres. Donc, hier, on a pris 6 livres. Parce qu'on a le droit à 6 livres pour un abonnement. Et ça va, 5 euros en plus, l'abonnement pour l'année. Franchement, ça reste correct. Donc, on a pris 6 livres hier. Et du coup, on ira une fois par semaine. Voilà, c'est ça. En gros, voilà nos petits changements. Il n'y a pas non plus super de grands efforts à faire. Théo, ça a été quoi tes impressions par rapport à ce contrôle ? Bonjour à tous. Alors... T'étais stressée ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, un peu stressée. T'étais un peu stressée ? Ouais. Tu faisais moins ton malin. Tu as un peu stressée une semaine avant. Ouais, au début... Les chocottes. Au début, un peu moins. Mais vers la fin, quand tu as commencé à faire les exercices... La dame qui te faisait faire les exercices. Ouais. Et la dame, tu l'as bien sentie aussi ? Ou comment t'as ressenti ces gens-là, en fait ? Bah, je les ai ressenties... Gentilles... Ouais. Ouais, t'en viens mis à l'aise. Raides, un petit peu aussi, des fois. Ouais, ça c'était la respectrice, ça. Oui. Elle était... Ok, merci. Allez, file de là. Alors, t'as avec ta soeur. Lucie, viens nous donner tes impressions sur ce contrôle. Bonjour à tous. Alors, moi, ce que je pensais sur le contrôle, c'est qu'en fait... C'était... C'était un peu, comment on peut dire ? Les inspectrices... Elles étaient... La conseillère... Ouais, conseillère pédagogique. Elle était très aimable, très gentille. Ouais. Sauf que l'autre, elle était très raide, elle était très... Très stricte. Ouais, elle avait vraiment... Elle était tendue, enfin, je sais pas, elle était vraiment une... Et à part ça... Sinon, ça s'est bien passé, dans l'ensemble. Euh... Au début, j'étais un peu... Stressée ? Ouais, un peu stressée, parce que... Je savais pas savoir si... On l'a retourné à l'école. Mais vous emmeniez pas large. Vous vous emmeniez pas large. Ils avaient peur, ouais, que ça soit pas favorable. Et du coup, on était obligés de les remettre à l'école, du coup. Ouais. Ok, merci. Et à la fin du contrôle, ouais, quand on a dit alors... Le bilan, elle a dit... Bon, ben, on vous donne un accord favorable pour continuer de vivre. Là, c'était la joie, là. Du coup, on va aller voir au cinéma Captain Marvel. Ouais, trop bien. Elle est belle. Donc voilà, on essaie de vous faire un petit débriefing de ce qui s'est passé lundi matin, avec l'impression des enfants. Vous aurez compris que c'était bien et qu'il y en avait une qui était cool et la tête un peu plus raide. Donc, ben, bilan, on essaie de faire un petit emploi du temps pour plus se structurer les choses. De la natation pour les enfants. Plus de structure. Plus de natation. Plus de la natation. De la bibliothèque. Donc, plus de lecture. Et puis... Et plus d'écrit. Et puis ça va être pas mal. Voilà. Et plus de traces. Voilà. Des traces. C'est très important, les traces. Surtout des traces, des traces, des traces. Donc là, on va se retrouver aussi tout à l'heure pour un petit bilan. Parce que là, on a le contrôle social. Voilà. Quand vous enlevez vos enfants de l'école, vous avez droit à un contrôle tous les deux ans. Ça par contre... Social. Je sais pas que je suis contre, mais je trouve ça complètement débile. Ben non, moi je suis pas d'accord. C'est complètement débile. Donc je vous explique un peu le principe. Il y a une personne de l'Amérique qui vient. Qui va voir dans quel environnement les enfants évoluent. S'ils sont bien. Voilà. Elle va essayer de déceler. Et on attend sa venue là d'ici peu. Voilà. On vous tient au courant là. Elle va arriver. Ça dure 20 minutes apparemment pour la visite. Et puis... On vous retient au courant tout de suite après. Voilà. On vous dit à tout à l'heure. Eh bien voilà. Nous venons de subir le contrôle social. Non. C'était cool. Ouais. C'est hyper bien passé. Ça dure pas longtemps. C'est vraiment sommaire. Je sais pas. Elle est restée 20 minutes. C'est vraiment pour voir si... Et c'est bien le contrôle de la mairie. Et ensuite, c'est envoyé à l'éducation nationale. Voir si les enfants suivent bien un rythme d'école. Si dans quel environnement ils évoluent. Comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Là la fille elle a dit. Bah écoutez. Y'a rien à dire. Si vraiment il y aurait quelque chose à dire. J'aurais pu... En parler à l'école. Un signalement. Après c'est la DAS qui vient. La DAS. Ouais. Ça c'est un autre nom maintenant. Mais ouais. Elle signale la DAS. Et après il y a un autre contrôle par rapport à cette personne là. Des gens spécialisés qui viennent. Et voilà. Mais on l'a dit. Y'a aucun souci. Voilà. Elle a demandé aux enfants pourquoi ils faisaient cette vie là. Est-ce qu'ils étaient contents de faire cette vie là. Est-ce qu'ils voulaient continuer à faire cette vie là. Autant vous dire que... Ils ont pas dit qu'ils voulaient retourner à l'école hein. Non. Et puis après elle a demandé leur nom. Leur âge. C'est tout quoi. Si ils étaient contents. Voilà. Ça a été vraiment rapide quoi. Vraiment. Ouais. Ça s'est bien passé. Donc voilà. Sachez que le contrôle d'UEF c'est une fois tous les ans par l'académie. Le contrôle social c'est une fois tous les deux ans. Et nous on les accepte volontiers. C'est nous qui les prévenons quand on arrive dans le coin. En général. Pour dire c'est bon. Vous pouvez venir nous contrôler. Bah voilà. Parce qu'on veut pas arrêter. On veut pas de guerre. On veut être bien. Et puis comme ça le contrôle il est fait. On est tranquille. On n'a rien à se reprocher. Voilà c'est ça. Et puis peut-être que l'année prochaine ça sera différent souvent là où on est. Là où on sera. Et puis... Il faudra venir nous voir en Afrique. Si c'est ça. Alors excusez-moi. D'ici l'eau d'Arab. D'ici l'eau d'Arab. C'est pas en Afrique. C'est au Québec. Donc tout ça pour dire que... Bah voilà. Tout s'est bien passé. On est contents. Vous avez vu notre nouvelle organisation qu'on va essayer de se tenir. Et... Bah on verra comment ça se passe quoi. Ouais. Exactement. Et puis on vous tiendra au courant au fil du temps. C'est ça. Voilà. Un petit contrôle... Nickel. Impeccable. Ça s'est bien passé. Si vous avez des questions n'hésitez pas. On n'y répondra pas. Voilà. Non. On y répondra volontiers en commentaire. Voilà. On vous fait des gros bisous. On vous embrasse. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas... Mettez les petits pouces bleus. Voilà. De vous abonner. D'en parler autour de vous. Et puis... Que nous soyons connus dans le monde entier. Eh t'as vu les gens ils sont venus hier. Enfin lundi matin. Ils n'ont pas dit. Ah vous êtes les vadrouilleurs. C'est trop cool. Je vais contrôler vos enfants. On n'est pas connus. Non. Et là la dame elle est venue. On n'est pas connus non plus. C'est quand même pas normal. Et bah c'est une honte. C'est pas normal. On devrait être connus dans le monde entier. N'empêche que moi je suis allé faire mes courses la semaine dernière. Ouais. Et il y a une dame a fait. Mais je vous connais. Vous habitez ici. A tel endroit. Euh... Ouais. Ah je vous ai vu. La femme des fruits légumes. Ouais 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 ouais. Je vous ai vu je sais où vous habitez maintenant. Ah ça on ne traîne que dans le rayon des fruits légumes. Ouais. Du coup je me suis fait griller. Pas connue. Je me suis fait griller du coup. Ouais c'est pas grave. Ok bon là ça roule. On vit trop bien. C'est ça quand on n'a rien à se reprocher. Quand on n'a rien à cacher et tout. Du coup on s'en fiche. On vit librement. Voilà. C'est pas forcément vivre heureux, vivre cachés. Ah bah non non. Vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Ça peut marcher dans un certain sens. Ouais mais nous on vit pas cachés puis on est heureux quand même. Ouais voilà. Nous on est très heureux. Et si un jour cette vie là nous nous rend plus heureux, nous cesserons. Non ? Non ? Si un jour cette vie là nous rend plus heureux ou moins heureux, nous cesserons et nous passerons une autre vie. Ah bah ouais. C'est qu'on a fait notre temps dans cette vie là et puis c'est tout. Exactement. L'idéal c'est de pouvoir faire plusieurs vies dans une seule. Vous imaginez ? Comme un chat. Non mais avec toi on a déjà fait plein déjà. Là on a déjà fait plein de vies. Il y en aura encore d'autres ? Ouais. Ça sera une autre vie quand les enfants seront fulés déjà. Oh là ça va être le délit. On va s'acheter une grosse bécane. On va se barrer en Amérique. Je te le dis. Hein ? Donc on va pas barrer après. Papa, ils seront tout le temps en train de nous appeler. J'ai mon camion qui est en panne. Et voyez ma remorque elle est cassée. Mais t'es mère de toi. Bon allez on les laisse. Est-ce que tu veux monter mon train que j'ai fait en Lego ? Tu veux monter le train que tu as fait ? Non je veux monter. Vas-y. Fais nous voir le train que tu as fait en Lego. Oh il est trop beau. Ouais c'est clair. C'est pas toi qui l'as fait. Si ? Ah bon ? Mais il y a un modèle. Ah il y a un modèle. Et bah c'est bien au moins. C'est bien le modèle. Allez fais voir ton petit train. J'ai fait un train avec un vingon derrière. Un quoi ? Un vingon ? Un vingon. C'est un train électrique à vapeur ou à gasoil ? À vapeur. Et il fait combien de kilowatts ? La puissance de la chaudière c'est quoi ? 30. 30 kilowatts ? C'est pas beaucoup. Non 40. A mon avis, remarque c'est fait pour 40. Je ne sais pas. Tiens mais on va faire un cours. Quelle puissance en kilowatts faisait les trains à vapeur ? Ça vous bat ? Euh ouais. On ne se rend pas compte comment ça faisait en puissance les trains à vapeur ? Pour faire patiner les roues là. Alors vous en pensez quoi ? Allez c'est bon on s'en fout ton train à vapeur. Allez gros bisous. Bye bye. A bientôt. Bisous. Salut. 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 Ça va à l'air et pêche de sein ?